Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je te présente ces deux messieurs et... C'est qui ces cons-là ? Où est-ce qu'elle est ma femme ? Agathe ! Papa, ces messieurs sont là pour t'aider. Mais j'ai pas besoin d'aide, moi ! Où est-ce qu'elle est ma femme ? Agathe ! Papa ! Agathe ! Papa ! Maman, elle est partie. Tu te souviens ? Partie ? Oui. Il y a trois ans déjà. Partie ? Où est-ce qu'elle est encore allée se foutre, celle-là ? Vadéretro-Satanas Exesurgadeus Exesurgadeus Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai juste fourché. Merci. Edici Pentour Inimicis 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 Eius C'est parce que... Là, là, celui-là. Oui, tu vas-y. À l'ablatif ? Bah, moi, c'est l'italien. C'est l'italien. Non, mais c'est pas... C'est pas du tout l'italien, vu que... Non, c'est le latin. Bah, tiens, parce que moi, pour vraiment que j'aille chez l'ophtalmo, j'arrive plus trop bien à lire. Edfujiant Quii Oderunt Eum Aafassie Eius Madame Madame Il va falloir nous laisser seul avec votre papa. Seul ? Avec papa ? Bien. Bien, 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 bien. Et je vais en profiter pour faire ma petite salutation au soleil. A tout à l'heure, Agathe. A tout à l'heure, Agathe. Mais non, mais Agathe, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non, mais arrête. Bah, j'écrase. Non, mais pas avec ça. Mais ça va pas. Pourquoi ? Mais, 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 mais c'est une croix en ébène. Mais enfin, mais pas du tout. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Non, 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 mais t'inquiète pas. Allez. Euh, ça, faut pas le filer. Monsieur Dufour, je vous ai préparé un petit cocktail. Vous allez m'en dire des nouvelles. Non, mais là, c'est incroyable. Je l'ai jamais fait aussi calme. Ah, bah, je vous l'ai rendu encore mieux qu'avant, Madame Dufour. Oh, la faute chèque. Ah, bah, oui, éventuellement, si c'est possible. Merci beaucoup. Bon, bah, je vous dis à une prochaine, Madame Dufour. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, vous nous rappelez. Il n'y a aucun problème. Merci. Oula, je suis désolé. Il va manquer 2 zéros à la fin, si c'est possible. Oh, j'avais là. Oh, bah, vous les rajouterez vous-même, hein. Eh, bah, c'est super. Je vous fais confiance. Eh, bah, on fait comme ça. Merci. Au revoir, Madame Dufour. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Moi, en ce qui me concerne, donc, j'ai quitté l'école équicicastique à l'âge de... Ecclésiastique. Voilà. Et puis, ça ne me correspondait pas forcément. C'était très... Alors que moi, je suis plus... Ensuite, je suis parti au Pérou faire une formation de médecine parallèle pendant un an. Spiritualité quantique, si je puis dire. Alors après ça, je suis allé au Kenya prêcher la bonne parole de Jésus-Christ au peuple Massaï. À qui j'ai apporté en prime un brin de civilisation, si je puis dire. Une croix en ébène. La Sainte-Lible. Un pistolet à eau bénite. Piou-piou ! Là, on va dans une ferme à plusieurs kilomètres d'ici. Vous embêtez pas avec la ceinture, il n'y en a pas derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour, madame. Au rejet ! Quoi ? Oh ! Mais c'est qui les pignouvres qui sont là, là ? Ah bah, ça devrait être les exercices ! De quoi ? Les exercices, pour le pignouvre ! Eh bah, ils sont lots ! Mais c'est un l'heure à voir, qu'est-ce que tu as tant ? Hé, hé, oh ! Oh, diac ! Et c'est tes copains, pas les miens ! Oui, bah, c'est bon, moi j'arrive, je te dis bonjour ! Oh ! Et je te préviens, s'il dorme là, c'est que dans le salon ! Oui, bah, je te ferais dire que c'est pour le gamin. Bonjour. Bonjour Monsieur. C'est vous les exercices ? Alors non, nous c'est les exorcistes. Ah bah intéressant. Non 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 mais c'est nous. C'est ça, c'est les exorcistes. Bon bah restez pas là comme des pingouins dans le désert, rentrez hein. Fort bien, fort bien. Bonjour. 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 Tu vas en portage ? Oui, d'accord, voilà. C'est lui. Merci. Babouchou. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Pas de la crève quoi. Titine, c'est pas de la crève. Ah bah, il ranifle, il dégueule de partout et il est chaud comme un cheval en rude alors si c'est pas de la crève ? Titine, Titine, j'ai déjà expliqué, la crève ça fait pas voler. Pardon ? Oui bah, une fois je lui ai apporté son petit biberon. Quand j'ai ouvert la porte, que j'ai regardé le berceau, bah le ptio il était pas dedans. Je l'ai retrouvé à deux mètres au-dessus du sol. Il volait comme un canard. C'est toi qui y plane mon vieux. Madame, votre mari semble... Saint d'esprit. Et vous ferez mieux de le croire. Maintenant je vais faire un constat. Et s'il s'avère que votre enfant est sous l'emprise d'un démon, alors je ferai ce que j'ai à faire. Il est sous l'emprise d'un démon. Je le savais Titine. Il faut commencer le rituel, il est déjà à un stade très avancé. Et sinon tu les payes combien les pignoufles ? Non bah Titine ça j'ai... Anatole au bénit. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. C'est une blague. Comment ça une blague ? Non, non pardon, tout va bien. C'est tout à fait normal. Bien, Anatole, la Bible et la croix en Ébène s'il te plaît. Va des rétros satanathe. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, poussez-vous du chemin maintenant, s'il vous plaît Oh putain Quoi de vous ayez foutu avec mes gosses ? Vous allez me régler ça sur le cul Madame Je suis vraiment désolé mais je vous dis que tout ira mieux demain Sur le cul j'ai dit Bon Pas, on y va Voilà ! Voilà ! Quoi voilà ? Eh bien, il est enfermé, tout danger est écarté Tout danger est écarté Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir fait appel à nos services Tiens Anatole Rappelle-toi ce que je t'ai appris Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Allez Anatole Anatole, putain, et moi s'il te plaît Un sacrifice ? Quoi ? Faut faire un sacrifice ? Tout à fait Euh, amenez-moi une bête Non, on est pas mon kikou Ah c'est kikou ? Où le gamin ? Non mais le gamin, on peut en faire Ah non ! Alors que t'es mon kikou, tu peux pas... BOUCLE-LA ! Et ramène-toi On se casse Mais le petit garçon ! Ah ça, il a pas de chance Allez, viens Qu'est-ce qu'on a fait ? Hein ? Hein ? Quoi ? Je... On va s'en sortir ? Bien sûr, bien sûr Anatole est bien plus compétent que moi Pour ce genre de situation Je vais s'en sortir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oh non ! Putain, putain Total ! J'ai peur, j'ai peur ! Oh ça va, ça peut arriver à tout le monde ! Merde, épice le sang ! Mais non, c'est épouc ça ! Ah tiens bon Total ! Oh, dit-il, ça suffit maintenant ! Dène-moi ce fusil ! Non ! D'accord ! Appelez une ambulance ! D'accord ! Touche pas René ! D'accord ! Personne m'appelle qui ce soir ! Mais merde, il est en train de crever ! Je ne retournerai pas en toi, putain ! René ! Pousse ce téléphone tout de suite, s'il te plaît ! Tu veux te gripper du gamin tout seul ? Non ! Non, mais... Je l'ai reposé tout de suite ! Il est sorti ! Quoi ? Il est sorti de l'enfant ! Qui ? Le démon ! Il est sorti ! Il est sorti de l'enfant 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 ! Ah, bah mon Loulou ! Tu nous auras bien cassé les couilles, hein ! Et du coup, ça fera combien ? Euh... Huit cent cinquante... Centimes ! Huit cent cinquante centimes ! Huit euros cinquante, quoi, c'est... Non, Madame Dufour ! Non, malheureusement, je ne pourrai pas me rendre disponible pour l'enterrement de votre papa, Madame Dufour ! Ah oui, je m'excuse, hein ! Mais sincères condoléances ! Eh bah, Dieu a décidé d'emporter son âme et nous n'y pouvons rien, Madame Dufour ! C'est cela ! Ah, au revoir ! Au revoir ! Ouais, deux mois de coma, c'est quand même... Je crois qu'Anatole a un peu forcé la dose ! Je rigole, mais c'est très grave ! C'est une faute professionnelle ! D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui ! Je crois qu'il a trouvé une sorte de véritable foi depuis l'avènement à la ferme ! Comme s'il avait repris espoir en... en humain... Non, je crois sincèrement qu'il essayait plutôt de me faire de l'ombre en reprenant mon activité ! Apparemment, il est en train de faire une formation de prêtre exorciste agréé par l'église ! Enfin, je sais que les gens savent que c'est moi qui ai fait tout le boulot dans cette histoire ! Et qu'Anatole n'était finalement que mon... fidèle second ! C'est parti 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 !